Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie qui peut pouvoir te permettre de pouvoir créer ton site web, que tu sois débutant, amateur ou si c'est une entreprise et que tu n'as pas assez de budget pour pouvoir créer ton site web. Dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'il est très important d'avoir premièrement un site web si tu souhaites davantage avoir de clients ou également trouver de nouveaux clients à travers ton site. Donc, premièrement, il y a des plateformes qui permettent à toute personne de pouvoir créer des sites web tels que WordPress, Wix et plein d'autres. Je vais prendre le cas de Wix. Wix, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui à tout entrepreneur ou toute entreprise de se créer un site web par tant de rien du tout. C'est-à-dire que tu vas juste faire un thème où tu vas décorer ton site, tu vas dire tu veux ça, ça, ça et puis tu crées ton site web. Maintenant, le problème avec cela, c'est qu'une fois que tu as créé un site, il y a un problème en fait que tu vas créer. C'est que le site web, il est disponible. Tu as réussi à payer l'abonnement, tu as réussi à payer tout ce qui est comme domaine et forfait Wix. Maintenant, il y a un point qui est très important, c'est le SEO, l'aspect référencement naturel. Toute personne se dit qu'il est facile aujourd'hui de pouvoir créer un site web même si tu n'en es pas programmeur. Mais le problème pour ces personnes, c'est qu'une fois que le site est créé, ils sont coincés parce qu'il n'y a pas de visiteurs, ils n'ont pas de trafic, ils ne durent, ils n'ont aucune référence sur Google. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des recherches, il est impossible de pouvoir trouver un site web. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager les aspects très importants qui te permettent de pouvoir avoir une visibilité sur Google. Premièrement, c'est qu'il faut avoir des backlinks. Les backlinks ne sont rien d'autre que des liens qui redirigent, qui pointent vers ton site. Ça peut être sur Facebook, Instagram, TikTok et plein d'autres. Une fois que des personnes commandent, mettent ton lien, ou une fois que tu fais des publications et que tu rediriges vers ton lien, et qu'il y a des interactions de plusieurs personnes, automatiquement, Google commence à te prendre au sérieux. Du coup, tu vas te rendre compte que pour pouvoir optimiser ton référencement naturel, il va te falloir créer un contenu qui est massif, premièrement, et deuxièmement, qui est en relation avec ton produit. Je vais directement en gros but, car tout ou tout ton produit, qu'est-ce que tu as à vendre réellement sur ton site? Ça veut dire que tout contenu que tu dois créer doit directement être en relation avec ton produit. C'est pourquoi il est très important pour toi de pouvoir te créer des produits avec des mots-clés qui redirigent vers une thématique précise. Ça, c'est des stratégies d'optimisation SEO, qui est le référencement naturel de Google. Le deuxième aspect que tu dois impérativement prendre en compte, c'est que tout ce qui est vidéo ou photo ou texte que tu vas insérer dans ton site, que ce soit le nom de tes pages, que ce soit la description, tu dois impérativement mettre des mots-clés en relation avec ton produit ou ta thématique. Et cela, tu vas utiliser des logiciels qui sont Insayoda et plein d'autres. C'est des logiciels qui permettent à toute entreprise de pouvoir très facilement reconnaître quels sont les mots-clés recherchés par des personnes qui peuvent être des futurs clients. Et ces différents mots-clés sont donc regroupés en un test ou en titre de chaque page. Et ainsi, lorsque les différentes personnes ou les différents prospects vont faire des recherches sur Google, Google va tout simplement mettre en avant votre site web et ces différentes personnes vont les visiter. Maintenant, si vous avez mis en place des stratégies marketing très efficaces, vous pourrez par la suite vendre vos différents produits et services à ces différentes personnes. Donc, tu sais, on a eu à la fin de cette vidéo où je te présentais premièrement comment te créer un site web, deuxièmement, comment l'optimiser. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à cliquer juste dans le lien dans la description. Je te propose trois vidéos qui te permettent de pouvoir, premièrement, créer ton site web, deuxièmement, l'optimiser et troisièmement, savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre en récurrence contre des entreprises telles que Amazon qui attirent les clients et c'est des différentes personnes et l'achètent en récurrence. N'évite pas à cliquer juste dans le lien dans la description. On se prend de nos côtés. Ciao !